Le petit Léopard est ainsi joli avec sa fourreur grise et floconneuse, que Kaoud n'eut envie de le prendre dans ses bras. Mais le bébé reculait en tremblant de tous ses membres et en gémissant de peur. Sa mère devait être morte et il allait mourir, si quelqu'un ne s'occupait pas de lui. Kaoud remit son os percé dans la bouche et siffla doucement. Le Léopard coucha les oreilles et s'aplatit par terre, comme séduit par ce bruit. L'enfant réussit à le prendre dans ses bras et à le caresser. L'animal se laissa caresser un moment, puis il se mit à miauler désespérément. Kaoud comprit qu'il devait avoir faim. Il attrapa un petit bout de viande de civatorium, le mâcha longuement jusqu'à ce qu'il le transforme en espèce de bouillie. Il cracha la viande en sa main avant de l'attendre au Léopard. Il passait tout l'après-midi à jouer et à cajoler son nouvel ami, qui adorait qu'on lui gratte le ventre et le sommet du crâne. Mais ce que le bébé aimait par-dessus, tout c'était quand Kaoud soufflait dans son os percé. Le soir Kaoud retourna vers les arbres où habitaient les Australopithèques. Lorsqu'ils le virent arriver, ils poussèrent des cris et se mirent à faire des gestes menaçants. Ils ne voulaient pas du Léopard avec eux. Il essaya de leur expliquer que ce n'était qu'un bébé, mais ils refusèrent de l'écouter. Le lendemain ils avaient disparu. Ils ne sentaient plus seuls, à présent qu'il avait un bébé dont ils devaient s'occuper. Pendant quelque temps, il dut trouver de la nourriture pour d'eux, mais bientôt, le Léopard fut assez grand pour chasser tout seul des petits rongeurs, des porres épiques ou des lièvres, qu'il partageait avec Kaoud. Kaoud n'avait plus jamais faim ni peur. Il mangeait de la viande que ramenait l'animal. La nuit, il s'allongeait contre la chaude fourrure de son ami qui le protégeait des autres prédateurs. Un jour qu'il marchait dans la savane, il sentit une présence près de lui. Il se redressa aussitôt effrayé et inquiet. Une dizaine d'hommes l'observaient, des vrais hommes comme lui, des hommes aux habilis qui n'étaient pas couverts de poils, des hommes capables de marcher et de courir. Son cœur se mit à battre à folle allure.